Le Coran des Arts, c'est un collectif d'artisans, métiers d'art et de créateurs. Un collectif qui propose de se rejoindre dans un tiers lieu, qui soit dédié au partage des savoir-faire. On vient organiser des ateliers autour du partage de savoir-faire, comme l'ébénisterie, tapissier, vitrailliste, collagiste. Le tout étant d'avoir un temps de partage avec les habitants, avec les touristes. L'économie sociale et solidaire, on la découvre quand on est au début de l'IT. On incube à la Louvre-Lance-Vallée et on participe en même temps au budget citoyen du département. Et donc c'est durant cette participation qu'on découvre l'ESS. Et ça se complète vraiment bien entre l'activité indépendante de chacun des artisans et des créateurs et cet axe d'économie partagée, ESS. Donc ça vient compléter l'activité de chacun. Et donc quand un artisan, un créateur vient travailler au Coran, il s'engage et donc il rentre dans cet axe économique. Pour nous, ça représente l'économie de demain. Et c'est en ça qu'on se sent bien ici, puisque aujourd'hui on est association et on est accompagné par Lucien Petit, du Toit commun, pour évoluer, pour faire évoluer cette structure vers une coopérative, vers une SIC. Et on vient avec la SIC permettre aux autres acteurs du territoire de prendre part à la dynamique. Et donc voilà, ça induit une gouvernance qui soit plus impliquante et mieux partagée. Donc ça sera toujours dans cet axe ESS qu'on s'inscrira, qu'on inscrira nos activités pour le tiers-lieu. L'avenir du Coran des Arts, c'est... Alors aujourd'hui, on intègre un petit espace première marche grâce à la Maison des Projets. On a proposé au territoire de venir s'installer en face du Louvre-Lens dans un tiers-lieu qui soit dédié au partage de toute cette dynamique. Donc voilà, l'ambition c'est de travailler à la reconversion de ces deux logements et de transformer en tiers-lieu. Sous-titrage ST' 501